Le début de soirée 100% bonne humeur, 100% média, le média challenge, animé par Nicolas Nadeau tous les jeudis sur VL. Marc Deboni, quant à vous on vous retrouve avec votre chaîne YouTube et tout le monde s'en fout, c'est comme ça que ça s'appelle, une idée que vous avez eue avec votre frère et un ami. Et c'est vrai qu'à chaque vidéo, un thème, alors c'est vrai que ça peut être un sujet politique, scientifique, vous le décryptez, avec toujours des données précises, ça faut vraiment le préciser. On va écouter tout de suite un extrait quand même, pour donner envie à nos auditeurs et vous parler à ce moment-là de la bienveillance. Je crois que j'ai compris un truc. La bienveillance. Mais si, tu sais, sois pas débile. Mais si, tu sais, c'est le truc qu'on oublie tout le temps, tourner sur le bonheur des autres et de soi-même. A quel moment il y a un gars qui a décidé que la concurrence c'est mieux ? On pourrait dire que le concept a pris de l'importance à partir de 1880 avec l'apparition du darwinisme social. C'est une théorie qui déforme l'approche de Darwin sur la sélection naturelle. Pourtant Darwin, il disait bien que l'évolution, ça repose sur deux forces, la compétition et la coopération. Du coup, l'esprit de concurrence s'est imposé dans la culture jusqu'à notre époque, de façon à ce qu'au final, on soit toujours le perdant de quelqu'un d'autre. Et voilà, c'est vrai que Marc Deboni vous expliquait avoir créé votre web-série sur YouTube pour changer le monde à partir du concept de la dissonance cognitive. Qu'est-ce que c'est exactement alors ? Alors, le concept de dissonance cognitive, c'est utilisé en psychologie, en sociologie, dans différents domaines. En gros, c'est une sorte de malaise qu'on peut ressentir quand nos actions, ce qu'on fait dans la vie, ce n'est pas aligné avec nos valeurs ou nos croyances. Donc les valeurs, les croyances, c'est un peu ce qui nous anime dans la vie, puis ce qu'on met en œuvre pour vivre ce qui nous anime. Et donc l'idée, c'est qu'en gros, quand on n'est pas cohérent dans sa vie, on ressent un malaise, on commence à se mettre des œillères, on commence à se créer des stratégies d'auto-justification qui permettent de supporter ce malaise. Et en fait, on est parti du principe que cette dissonance cognitive, aujourd'hui, c'est un peu, à notre sens, ce qui pourrit le monde. C'est ce qui fait que la plupart des gens sont, comment dire, contre le travail des enfants, mais qui vont se ruer au moment des soldes, se foutre des patates sur la tranche pour acheter des t-shirts à des prix bradés, en sachant très bien que le prix de ce t-shirt implique mécaniquement le travail d'esclaves à travers le monde. Ça peut être de manière plus simple et moins dramatique. Quand on fume, tout simplement, la cigarette, aujourd'hui, tout le monde sait que ça tue, on a des cadavres sur le paquet de cigarettes, et pourtant, on va fumer en appelant ça un moment de plaisir. Donc voilà, on travaille sur ce matériau-là, qui est, pour nous, en fait, source de beaucoup de soucis, de beaucoup de ralentissements dans le monde, notamment face à l'écologie. C'est une des plus importantes dont souffle l'humanité, et aussi la question des femmes, qu'on traite beaucoup, parce que les femmes, c'est 50,5% de la population en France, un peu plus de, je crois, 51% de l'humanité, et pourtant, c'est la moitié de l'humanité qui est victime d'une forme de racisme. Enfin, moi, j'emploie ce mot-là, à plein de niveaux, et voilà, c'est pour ça qu'on traite aussi beaucoup. Et d'ailleurs, vous allez sur le terrain, c'est ce qu'on en parlait aussi en off, pour aller vraiment vérifier vos infos, aller visiter des choses. Alors, il y a des sujets qui s'y prêtent plus que d'autres, évidemment. Quand on travaille sur la bienveillance, c'est un peu plus éterré. Oui, on va aller voir tous les gens qui sont bienveillants en France, des amis. On a fait un sujet, par exemple, sur l'industrie de la viande, qui a été un sujet très, très commenté, et on est allé rencontrer des éleveurs. Enfin, moi, j'ai rencontré un éleveur pour voir un peu comment ça se passait, qui m'explique un peu, lui aussi, sa souffrance en tant qu'éleveur, quand il doit emmener ses bêtes à l'abattage et qu'il n'a aucun contrôle, en fait, sur ce qui se passe entre le moment où elle quitte sa ferme et le moment où elle finisse dans l'assiette. Et voilà, pour essayer de ne pas être trop dans un truc manichéen, on a essayé de voir comment ça se passait directement. On a rencontré aussi des chercheurs du site de Bure sur Ivette où ils préparent l'enterrement des déchets nucléaires fabriqués depuis les années 60. Donc, c'est un truc un peu kafkaïen, incroyable. C'est un peu les éboueurs de la fin du monde, moi, je les appelle comme ça. Et 336 000 abonnés, déjà, et là, la saison 2 démarre à peine. Complètement. On a eu de la chance parce qu'on a tout juste un an, et dès le premier épisode, ça a super bien marché. On a été relayé par des médias assez vite, et du coup, on a une croissance assez fulgurante jusqu'ici. Il y a des milliers et des milliers de vues sur chaque épisode. Bravo, en tout cas, c'est vraiment bien. Pas loin de 40 millions en tout. À Paris, Lyon, Marseille, Lille, Bordeaux et partout dans le monde, écoute VL sur vl-media.fr et sur ton app.